Les parisiens d'obtenir un coup franc remarquablement passé. Il est tenu par Lambourde et bien sûr il ne peut pas jouer comme il l'entend Patrice Locaux. Allez, un coup franc du côté parisien. Alors les tireurs sont là, en force avec N'Goty pour placer le ballon avec Ray. Léonardo ne s'est pas mis en position, donc c'est plutôt N'Goty qui va tirer en force. Et on sait qu'il est redoutable. Vaut mieux pas être dans le mur. Dans les buts, c'est pareil, c'est dédicat toujours aussi avec N'Goty. Gilbert Baudard le sait bien. Allez, le mur est à distance réglementaire. Ça va partir, tient de la boulette. Canot et c'est dans le but ! Et il ne faut pas être dans le mur, il ne faut pas être dans le but. Bruno N'Goty vient d'ouvrir la marque ici au Parc des Princes. 1-0 pour le PSG. Un ballon qui semble avoir été légèrement détourné par le mur. C'est toujours curieux quand le ballon à terre réussit à passer. On se demande comment. Et on va certainement le revoir. Christian et Michel ? Oui ! Oui, juste pour vous dire qu'il y a un changement du côté bordelais puisque Patrick Colter souffre derrière la cuisse droite. Il ne peut pas continuer. Et c'est Afanou qui va le remplacer. Il était tellement heureux et content de disputer cette rencontre. Colter ! On ne voit pas très bien qui a détourné, qui a touché. Ils se sont trouvés, qui attendaient beaucoup de vivacité de la part de ces deux joueurs. Le voilà Benoît Coet devant Grenet. Il bat pour une accélération. Et là il est passé, ça peut faire mal avec Papin et ça fait mal ! Avec la première véritable accélération d'Ibrahim Bas qui va prendre un carton jaune. Mais ça, il s'en moque certainement. Il a permis à Jean-Pierre Papin d'égaliser. Il a réalisé l'action qu'on attend de lui. Le débordement. Et bien sûr, la passe en train. Regardez comme il se débarrasse fort bien des défenseurs. Un dribble extérieur. Il passe, on ne peut pas le faucher parce qu'il est dans les 16 mètres. Et le ballon parfait pour Jean-Pierre Papin. Lui aussi maintenant qui a retrouvé l'efficacité et la présence devant le but. Et bien ça met toutes les choses en place. Allez, ça remet les choses en place avec Grenet. Et puis Miku. Comme on le dit tout à l'heure, il y a la volonté. On joue avec son cœur, on joue avec tout. Mais il y a un petit peu de force aveugle. Là, ça va être plus dangereux là. Et quand on joue en aveugle, là c'est avec la force, la puissance, le debat, le débordement. Et Diawara qui marque ! Diawara qui marque ! Il avait marqué lors de la première rencontre entre les deux équipes. Et là, c'est peut-être un coup de poignard qu'il vient de mettre à cette équipe parisienne. Et on a vu le banc Bordelais se lever avec Courbis et Papa. Et Diawara et surtout Ibrahim Barre a réalisé le doublé. Le doublé car c'est lui qui avait amené le premier but, Michel. C'est toujours les mêmes actions. Quand on le laisse partir, quand il est lancé, qu'il est en mouvement, il est presque inarrêtable. Et là, il a eu le coup de pied, le dernier geste du bout du pied pour donner ce ballon à Diawara. C'est l'homme du match. Attention tout de même avec... Oh, l'égalisation ! L'égalisation de Rai ! Quel point de match ! Et il a soufflé ! Ricardo, but, but, but ! Oui, il y en a eu deux, surtout, en 30 secondes. Et Rai, oh là là, quelle déception forcément il va y avoir du côté Bordelais. Mais attention, parce que ce n'est peut-être même pas terminé. Non mais là, là il y a eu une action de Deli Valdez.